qui fait la force de la géopolitique, je pense, c'est que ce n'est pas parce que 50 personnes ont dit avant nous quelque chose de différent. Si les constatations de terrain montrent que la réalité, ce n'est pas celle que tout le monde dit, on prendra le parti pris de montrer par les constatations de terrain que ce qui est dit n'est pas forcément vrai. Parce que, pas forcément sur la géopolitique locale, mais sur les enjeux internationaux, on se rend compte que finalement très peu de gens vont sur le terrain et que c'est de lecture en lecture en lecture qu'on répète des choses qui sont parfois fausses, parce qu'on construit un raisonnement en tant que chercheur aussi avec nos propres représentations et nos biais idéologiques et méthodologiques. Je m'arrête sur la géopolitique, parce que je préfère faire une conférence sur le sujet aussi, et ce n'est pas le but. Pour en revenir à notre sujet de ce soir, qui concerne la montée des nationalismes et de l'extrême droite en Europe, alors je vous ai mis en premier lieu une carte pour illustrer un petit peu la situation en Europe des partis d'extrême droite ou de droite radicale, mais je vais venir beaucoup plus dans les termes, la définition des termes par la suite, pour vous montrer qu'aux dernières élections de 2014, globalement, dans presque tous les pays d'Europe, de l'Union européenne, l'extrême droite a fait de très bons scores, à l'exception de l'Espagne, mais il a été dit en 2018, un parti d'extrême droite est arrivé à accéder à un parlement régional, ce qui était inédit depuis la fuite de la dictature. L'Irlande, qui est un cas qui échappe, sinon globalement, on se rend compte que l'extrême droite est présente dans tous les pays de l'Union européenne. Seulement, dire l'extrême droite, je vous ai dit l'extrême droite, je vous ai tout dit, je ne vous ai rien dit, parce que l'extrême droite, ce n'est pas un ensemble homogène en Europe aujourd'hui, c'est un ensemble hétérogène, des gens qui ont des convictions communes, mais qui ont aussi des divergences, qui refusent de s'allier pour des histoires nationales, pour une construction récente, une opposition aussi à ce que peut représenter un autre parti d'extrême droite, par exemple, qui refuse de travailler avec le Rassemblement national, ex-Front national, en raison de l'histoire du Front national. Alors, il est courant dans la presse d'entendre parler de populisme, d'extrême droite, comme je vous le disais, ça ne sert absolument pas le débat. Si je prends le Rassemblement national, c'est un parti qui est né sur les cendres d'Ordre Nouveau, Ordre Nouveau qui était un parti fondant dans les années 60-70 de convictions néo-fascistes. On parle de l'UQIP, qui est un parti qui est né en 1993 au Royaume-Uni, en opposition à la construction européenne, c'est-à-dire 93 et un an après l'entrée en vigueur du traité de Maastricht. On met aussi là-dedans l'Aube dorée, parti qui se présente ouvertement comme un parti fasciste et nazi. Il refuse même de dire néo. Il ne se considère pas comme nouvellement fasciste, il se considère comme les héritiers d'une tradition fasciste et nazie. Alors, il est vrai que si je parle de tous ces partis en surface, je vais retrouver des points communs. Le rejet de l'immigration, et notamment de l'immigration musulmane et de l'islam, parce que cette immigration est vue comme remettant en cause l'identité chrétienne et blanche de l'Europe. C'est-à-dire que ces partis ont la conviction que l'identité européenne est blanche et chrétienne et qu'elle ne peut pas être autre chose. C'est le rejet de la mondialisation, à laquelle ils associent la thématique de la montée du chômage et de la désindustrialisation, avec notamment la construction d'un discours sur les perdants et les gagnants de la mondialisation, qu'on peut retrouver après dans la rhétorique populiste, qui est l'opposition entre peuple et élite, sur laquelle je vais revenir. C'est le rejet de la construction européenne. L'Union européenne est vue, et notamment par les pays, de nombreux pays d'Europe, les PECO, donc je le dis une fois, je ne leur dirai pas, mais PECO, c'est pays d'Europe centrale et occidentale. Ils n'aiment pas trop qu'on parle de pays d'Europe de l'Est. Donc la dénomination officielle, c'est pays d'Europe centrale et occidentale. Dans les PECO, il y a un discours qui monte de plus en plus, disant que l'Union européenne, parce qu'elle incarne les élites bruxelloises et les gouvernements d'Europe occidentale, est comme une broyeuse des identités nationales. Voilà les trois points communs qu'on peut trouver dans ces discours. mais il est important d'aller chercher plus loin que de dire qu'ils sont d'extrême droite. Aujourd'hui, il y a Keismud, qui est un chercheur néerlandais, qui est professeur associé à l'université de Georgie et chercheur au Centre de recherche sur les extrémismes à Oslo, qui a recensé 28 définitions de ce que peut être l'extrême droite. 28 définitions académiques. Donc, ça prouve bien que le terme fait débat, et pourtant, on regarde l'hétérogénéité, on a besoin d'aller chercher une définition commune. Alors, qu'est-ce que c'est d'être d'extrême droite ? Être d'extrême droite, on dit que c'est être patriote. Mais ce seul argument ne suffit pas. Si je reviens aux élections de 2012, aux primaires socialistes de 2011, plus exactement, on se souvient tous d'Arnaud Montebourg, qui ensuite est devenu ministre du redressement productif, qui nous parlait de patriotisme économique. Donc, on voit bien qu'être patriote, finalement, on a laissé l'extrême droite s'approprier ce terme, mais c'est un terme qui peut très bien convenir à des gens de gauche. Alors, ensuite, il faut être, pour être d'extrême droite, en principe, on est nationaliste. Alors, le nationalisme, aujourd'hui, on a une vision assez négative, c'est-à-dire que tous ces partis sont nationalistes, ils sont pour la préservation de la nation, et que les décisions soient prises à l'échelle nationale, et pas à une échelle supranationale avec l'Union européenne. La construction de la nation, l'essor de la nation, n'a pas toujours été quelque chose de négatif. Mais on peut même dire que le mot nation a été quelque chose qui a été d'abord un mot révolutionnaire, puis libéral, puis de gauche, puis de droite, et enfin, qui est devenu l'appartenance de l'extrême droite. Aujourd'hui, quelqu'un qui serait de gauche, et qui parlerait de nation, serait vu plutôt comme quelqu'un d'extrême droite. Et ça, c'est intéressant aussi de le prendre en compte, c'est comment est-ce qu'à un moment, et j'y reviendrai, comment est-ce qu'à un moment, l'extrême droite s'appropriait des mots nation, patriotisme, qui ne sont pas forcément des mots négatifs, mais qui en a fait un élément central de son discours, et que finalement, toutes les personnes qui voudraient reconstruire un discours sur ce sujet seraient vues de leur camp. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est être la vision des nationalistes de l'Europe ? C'est de construire, et je reviens à ce que j'ai dit pas si longtemps, une sorte de super-Europe ou de super-nation, quand on résonne à l'échelle nationale, qui serait blanche et chrétienne, et la construction de ce discours se fait contre les autres, c'est-à-dire contre tous ceux qui ne partagent ni la même culture, ni la même identité. Et à certains égards, la notion de peuple en entité, c'est-à-dire de peuple européen, c'est la seule fois où je ferai ce parallèle, parce que je le trouve parfois un peu malheureux, ça nous rappelle la construction du discours autour du peuple, du Volk, en Allemagne, à l'époque de la construction du discours d'Adolf Hitler. Attention, je m'exprime, je m'explique plutôt, je ne dis pas que ces parties-là sont des parties nazies qui vont nous reconduire à ce qu'on a connu en 1939-1945. Je ne pense pas qu'on serve le débat en essayant d'être oxy-extrémistes, on fait peur, et ça ne nous aide pas. Ce sont des parties qui, en général, sont xénophobes, et ça, c'est vraiment un élément qui peut les caractériser. Alors, qu'est-ce que la xénophobie ? C'est l'hostilité à tout ce qui est étranger. Precisément, en général, la xénophobie s'exprime à l'égard d'une personne ou d'un individu qui est considéré comme étranger à son propre groupe, et on en revient à cette rhétorique de construire un discours, nous, contre les autres. Ils ont, en général, le culte du chef. Vous regardez, dans tous ces parties, il y a un leader qui se veut charismatique, emblématique. Alors, le culte du chef, je l'accorde, ce n'est pas propre à l'extrême droite. On le retrouve dans beaucoup de mouvements autoritaires. À ces éléments, on peut rajouter aussi le fait qu'il y a, en général, un fort attachement à des valeurs nationales identitaires, culturelles et ou religieuses, parfois un discours social contestataire et qui se veut proche des milieux populaires en opposition à d'autres groupes politiques. Alors, vous allez me dire, donc là, dans ce que je dis, la dernière remarque, ils se veulent proches du milieu populaire, donc ils sont populistes. Je n'aime pas le mot populiste pour la simple et bonne raison que c'est un mot qu'on a dévoyé. Le populisme, c'est une position politique qui prend le parti du peuple contre les élites, qui dit, nous sommes le peuple face au reste. Il y a, derrière ça, toujours une tentation d'instrumentaliser la notion de ce qu'est le peuple. C'est une vision assez manichéenne du monde. Mais, finalement, le peuple, il varie d'un populiste à l'autre. Si je suis Donald Trump, est-ce que j'ai la même vision de ce qu'est le peuple que Bernie Sanders ? Si je suis Marine Le Pen, est-ce que j'ai la même vision de ce qu'est le peuple que Jean-Luc Mélenchon ? Je ne crois pas. Par ailleurs, le mot populiste, aujourd'hui, a été énormément utilisé dans un objectif de décrédibiliser l'autre, l'adversaire politique. Ah, il est populiste. C'est comme quelque chose de sale. C'est-à-dire, vouloir parler pour défendre le peuple, aujourd'hui, c'est un argument pour décrédibiliser un adversaire politique. Et je crois que c'est utilisé à mauvaise escient. Et, encore une fois, dire, les populistes, bien, mais on n'a rien dit. Encore une fois, je ne peux pas mettre dans la même case Jean-Marie Le Pen ou Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon l'aube dorée et Syriza en Grèce, etc. Donc, c'est important d'utiliser ce mot qui a un sens. Tout le monde peut avoir des accents populistes dans son discours, mais il ne faut pas l'utiliser à tort et à travers. Bon, OK, ils sont populistes, mais plus clairement, qu'est-ce qu'ils font ? Quel est leur discours ? Ça ne permet pas d'avoir une granularité suffisante pour comprendre ce qui sous-tend ces mouvements. Ils sont populistes, je le confirme. Il y a d'autres éléments qui sont intéressants aussi à étudier quand on regarde ces parties. Le premier, c'est leur rapport à la question spirituelle et on se rend compte que bien souvent, il y a une dénomination religieuse chez certains. On sait que les mouvements catholiques, certains mouvements catholiques, pas tous les mouvements catholiques, mais les plus convaincus, les plus orthodoxes, je cherche le mot, mais c'est très grave, vont être plutôt proches de l'extrême droite. Pour autant, si on regarde des mouvements d'extrême droite, on se rend compte que certains sont païens, néo-paganistes, athées, etc. Donc, il n'y a pas forcément dans tous ces mouvements d'extrême droite une dénomination religieuse. Sur le sujet économique, pareil, certains vont être étatistes, d'autres vont être libéraux. Si je prends l'exemple du Rassemblement national, Jean-Marie Le Pen, dans les années 80, était vu comme le Reagan à la française, il était très libéral. Marine Le Pen, sous l'influence de Philippot, Philippot, quelqu'un qui dit venir de la gauche, plutôt du souverainisme de gauche, plutôt proche de chevènement, alors après, il y a beaucoup de story rolling derrière ça, mais en tout cas, il est vrai qu'il est souverainiste, a poussé un peu Marine Le Pen à venir sur cette ligne étatique, sociale, rôle de l'État, action de l'État, plus largement, le rôle de la nation pour son peuple. Mais aujourd'hui, au sein du Rassemblement national, cette ligne, est-ce que c'est un parti libéral ou est-ce que c'est un parti étatique, fait débat. Et c'est une des questions que le parti doit trancher prochainement. Il y aura une opposition, très certainement, entre Marine Le Pen et sa nièce, Marion Maréchal Le Pen. Enfin, un dernier, et je vais ensuite essayer de donner une petite classification de ces partis. Il est intéressant de noter que les anglo-saxons préfèrent parler de droite radicale plutôt que d'extrême droite. je trouve que le concept de droite radicale est intéressant à étudier pour permettre de faire certaines différences. Je vais expliquer pourquoi. On peut classer les partis d'extrême droite ou de droite radicale en trois groupes. Le premier groupe, ça va être un groupe réellement d'extrême droite. Ça va être tous les partis qui sont néo-nazis, néo-fascistes, qui en général refusent de participer à des élections. C'est souvent de micro-parties. Vous avez quelques grands partis qui se sont institutionnalisés. Je disais l'Aube d'Or en Grèce, l'Oiobic en Hongrie. Vous avez Casapund en Italie qui est assez intéressant pour sa stratégie d'occupation du territoire. En tout cas, ce sont des partis en général qui prônent plutôt le militantisme par une action violente qui ont une stratégie d'occupation du territoire. Vous allez à Lyon, vous pouvez suivre le milieu nationaliste lyonnais grâce à certains lieux, des bars, des scènes de concert, ce genre de choses. Il y a vraiment une occupation, une visibilité. Vous allez à Rome, Casapund, vous pouvez les voir, ils ont un bar, une librairie, ils ont même un immeuble qu'ils ont réussi à racheter à la mairie de Rome. Dans Rome, vous avez un immeuble détenu par des néo-fascistes qui est quand même au départ une occupation illégale mais ils ont fini par arriver à s'entendre avec la mairie de Rome. C'est aussi des actions très concrètes au service des sols nationaux. On a tous entendu parler de la soupe aux cochons du bloc identitaire. Il y a eu des mouvements assez similaires avec Casapund en Italie. C'est des actions coup de poing. Je pense à Génération Identitaire qui a occupé le toit d'une mosquée à Poitiers il y a 2-3 ans, qui a aussi occupé un bâtiment à Lyon, je crois que c'était la gare de Lyon. Il y a aussi des mouvements encore plus symboliques de rejet de l'autre outre des camps de formation à la défense. C'est aller faire barrage dans les Alpes pour que les migrants ne puissent pas venir sur le territoire national. C'est le Cistar en 2017 qui vogue sur la Méditerranée pour repousser les migrants. En tout cas, ce sont des actions en général très médiatisées et qui se fondent sur le discours de nous faisons ce que personne ne veut faire et nous agissons en préservation de la nation parce que nous avons le sentiment que les élites qui sont corrompues, qui sont multiculturalistes, ne sont plus capables de protéger la nation et les nationaux. Voilà ce qui les motive et ça peut aller très très loin dans ce jusqu'au boutisme. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des éléments en France qui sont passés par différents partis mais qui n'ont pas trouvé le degré de violence qui leur convenait et qui ont préparé des attentats contre des personnalités politiques françaises, Emmanuel Macron ou plutôt des personnalités de gauche ou contre des mosquées et des lieux de culte en France. Ça, c'est un premier groupe qui est assez particulier qu'on peut vraiment qualifier d'extrême droite. Ensuite, on peut parler plutôt de droite radicale avec deux groupes. Un premier groupe que je dirais qui sont les partis qui se sont fondés sur un héritage fasciste ou nazi mais qui ont petit à petit dédiabolisé leur discours et là-dedans, on va retrouver le Rassemblement national, le FPE en Autriche, les démocrates de Suède. Donc des partis qui ont fait tout un travail de lissage et un autre groupe qui sont des partis qui se sont créés dans les années 90 ou 2000 en général en rejet de la construction européenne et de toute forme de pouvoir supranational. Et là-dedans, on va retrouver des partis comme l'UQIP en Royaume-Uni, des partis dans le nord de l'Europe ou l'AFD qui a été créé finalement assez récemment sur un double mouvement, rejet de la supranationalité et rejet du flux migratoire. Alors maintenant, je vais expliquer ma carte, pourquoi j'ai choisi cette carte, c'est que j'ai différents partis avec différentes histoires et comprendre les trajectoires nationales permet de comprendre qu'aujourd'hui, tous ces partis ne sont pas alliés à l'échelle européenne. Donc le UQIP et l'Aube dorée ne sont pas, sont au Parlement européen mais siègent dans aucun groupe. Par contre, ils essayent de s'organiser à travers un parti européen avec d'autres partis, par exemple les phalanges espagnols, ce genre de choses. Il faut savoir que les partis européens sont financés par l'Union européenne. C'est tout le paradoxe. Personne ne veut de l'Union européenne mais alors par contre, quand il faut aller chercher des subsides, tout le monde y va. Même la Hongrie, c'est très paradoxal et c'est assez amusant. C'est-à-dire que ces gens arrivent à avoir une communication unifiée à l'échelle européenne grâce à des subsides d'une entité qu'ils rejettent. C'est assez paradoxal. Et bon, c'est la démocratie aussi. Un deuxième groupe va être constitué avec le Front National. Alors il faut savoir que le Front National, le Rassemblement National, en 2014, a eu beaucoup de mal à constituer son groupe, son parti et son groupe au Parlement européen mais il a ses alliés historiques. Donc le Parti de la Liberté qui est aux Pays-Bas qui a été deuxième force aux élections européennes. On retrouve le FPE, donc le FPE, je reviendrai dessus, mais qui aujourd'hui est au pouvoir en Autriche en coalition avec la droite. La Ligue, la Ligue, alors anciennement la Ligue du Nord mais la Ligue en Italie aussi en coalition avec cette fois-ci un mouvement hétéroclite, j'essaierai de le définir à un moment qui est le M5S. Le Vlaams Belenk qui est un parti belge et quelques autres députés. Si je prends le Parti de droit et justice en Pologne, il est dans un autre groupe qui est le groupe des conservateurs et des réformistes européens qui sont des eurosceptiques et des nationalistes. D'ailleurs, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'eurosceptiques et de nationalistes dans tous ces groupes, même au sein du Parti populaire européen. Aujourd'hui, la droite européenne, en tout cas une partie, commence à prendre les thèses un peu orophobes. Un autre groupe, c'est le groupe de l'Europe des libertés et de la démocratie directe dans lequel on retrouve l'UQIP du Royaume-Uni, les Patriotes de Florian Philippot, Ordre et justice, un parti d'extrême droite lituanien, et le M5S. Le M5S, je ne vais pas en parler très longtemps parce que ce n'est pas le parti que je connais le mieux, premièrement, et deuxièmement, on pourrait écrire beaucoup de choses sur eux. Le M5S, le M5S, c'est parti d'une expérience assez intéressante puisque c'est Pepe Grillo, un humoriste très connu en Italie qui a fondé ce parti avec une rhétorique pour le coup populiste de « nous, le peuple contre l'élite corrompue », avec des critiques qui étaient relativement justes. L'Italie, c'est un pays hautement corrompu avec la mafia qui contrôle pas mal une grande partie du territoire, Berlusconi qui, aujourd'hui, on pourrait se questionner sur sa véritable ambition, enfin, sa véritable âme de démocrate puisqu'il a quand même eu une stratégie de contrôle des médias comme ce qu'on reproche à Orban en Hongrie ou au PIS en Pologne. Le M5S, donc, c'est fondé sur ce rejet de cette classe politique qui, finalement, ne répondait plus aux aspirations des Italiens mais a rassemblé toute une sorte d'ensemble complètement inaudible. C'est-à-dire que vous aviez des gens qui étaient pour l'accueil des migrants et des gens qui n'étaient pas pour l'accueil des migrants. Donc, faire cohabiter des convictions aussi différentes est presque impossible. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le M5S, le M5S, le M5S, donc, qui est en coalition avec la Ligue, il y a eu des élections régionales le week-end dernier en Italie, dans les Abruses, la région des Abruses. Le M5S, c'est, disons-le, alors que c'était le, comment dire, c'était l'élément fort en termes de résultats électoraux de la coalition avec la Ligue. Luigi De Maio qui dirige cette coalition est aujourd'hui inaudible et le M5S vient de se faire humilier par la coalition de centre-droit italienne. Alors, qui dit coalition de centre-droit dit la Ligue, extrême-droite, Fratelli d'Italia, parti d'extrême-droite né sur les centres du mouvement social italien, lui-même né sur les centres du parti fasciste. Alors, pour la petite histoire, le MSI, son logo, c'était une flamme dont s'est inspiré Jean-Marie Le Pen et François Duprat au moment de la constitution du Front National, c'est Forza Italia, le parti de Berlusconi. Donc, centre-droit, c'est assez discutable pour cette coalition, mais toujours utile que le M5S est difficilement classable politiquement, si ce n'est qu'on peut dire qu'il est populiste, parfois nationaliste, souvent europhobe et plein d'autres choses et qu'il est difficile, même si on est dans une période de recomposition de la scène politique, il est difficile de tenir longtemps sur le plan politique quand on n'arrive pas à avoir une ligne politique claire. Et enfin, si je continue mon tour des partis européens, et je reviendrai sur cette carte à un moment parce que vous voyez, il y a des partis qui ont des petits carrés, enfin des petits ronds rouges, et ce sont les partis qui sont sous l'effet d'une sanction, qui sont menacés d'être sanctionnés par l'Union européenne, et je reviendrai sur ce mécanisme. Est-ce qu'on peut aujourd'hui sanctionner un pays dont on estime qu'il ne respecte plus les valeurs de l'Union européenne ? Mais dedans, il y a un parti qui m'intéresse, c'est la Hongrie. Alors en Hongrie, il y a un parti d'extrême droite qui est le Yubi, comme je le disais, mais le parti au pouvoir, c'est le FIDETS qui est dirigé par Viktor Orban et qui siège au Parti populaire européen, alors même qu'il est sous l'effet d'une sanction de l'Union européenne pour non-respect de l'État de droit et parce qu'il n'est plus vraiment une démocratie, mais il devient une démocratie illibérale. Je reviendrai plus longuement sur la Hongrie parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et sur les petits partis en jaune, donc la Pologne, la République Tchèque et la Slovaquie et la Hongrie qui sont le groupe de Visegrad. Je pense que vous avez dû entendre beaucoup parler ces derniers mois. Donc vous voyez que j'ai un PowerPoint qui n'est pas du tout mis dans le bon sens. Je sais que je viens de vous passer 15 minutes à vous expliquer que le mot populiste n'était absolument pas employé et que j'ai l'outre-couïdance de vous montrer une carte où il y a marqué populiste. Ça, c'est la contradiction des chercheurs. C'est juste un petit problème de calendrier. Mais cette carte est assez intéressante parce qu'on se dit ce que je n'ai pas dit en introduction que finalement le nationalisme ce serait quelque chose qui concerne que l'Europe. Non, c'est une tendance mondiale. On a Donald Trump aux Etats-Unis. On a Gérard Bolsonaro au Brésil. On a l'Inde. Alors ce qui est intéressant dans cette carte anti-système identitaire socio-économique, ça se discute, mais c'est de voir un petit peu en Europe, dans la zone qui nous concerne que finalement ces parties d'extrême droite nationaliste, droite radicale nationaliste, à part la Grèce, sont quand même au pouvoir à plusieurs endroits. La Hongrie, l'Italie, la Pologne, etc. Donc aujourd'hui, ce qui a changé par rapport aux années, dire si on raisonne, il y a 5 ans en arrière, c'est qu'il y a de plus en plus de parties comme ça qui arrivent au pouvoir. Donc il y a vraiment un basculement de la société vers ce type de parties. Donc je vous le disais, il y a l'Autriche avec la droite qui a quand même des ministères régaliens dont le ministère de l'Intérieur. Il y a la Ligue avec le mouvement 5 étoiles. Alors la Ligue, ce n'était pas sa première expérience au pouvoir. Comme le FPE, la Ligue avait été accédée au pouvoir avec une coalition en 1994. Ils ont participé aussi à d'autres coalitions. Je pense au Parti populaire danois avec les conservateurs au Danemark entre 2001 et 2011. Vous avez le PVV qui assure en Parti des Libertés un soutien fort, un soutien parlementaire fort. Donc tout ça montre que finalement, aujourd'hui, ces partis sont, ils étaient les 3e forces politiques il y a 10 ans. Il y a 5 ans, ils étaient 2e forces. Aujourd'hui, ils sont parfois 1re force et ils accèdent au pouvoir ou dans des coalitions où ils sont la 1re force d'opposition. Pourquoi cette situation a évolué ? Il y a en effet un glissement du monde dans des sociétés qui ont tendance à se replier sur elles-mêmes qu'un rejet de l'autre. On a une évolution du contexte et je reviendrai un peu plus tard sur certaines crises qu'a connue l'Union européenne au nombre de 4 mais qui font que finalement parfois le discours de l'extrême droite s'est traduit dans des faits. Il y a eu tout un discours de l'extrême droite pendant très longtemps sur la migration, le danger de la migration et il y a eu des attentats sur le territoire national donc c'était en quelque sorte la matérialisation de leurs prédictions donc ça les a aidés. enfin ce que cela traduit c'est que quand l'UQIP a permis l'UQIP a été le parti qui a le plus conduit une campagne pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne en 2016 et ils ont réussi. Quelques mois plus tard on a les élections en Autriche pour l'élection présidentielle le FPE est à quelques dizaines de milliers de voix d'avoir la présidence de la République autrichienne. Ensuite nous avons Trump qui arrive au pouvoir nous avons le FPE cette fois-ci qui rentre en coalition nous avons la Ligue qui arrive au pouvoir. Tout ça donne aussi un sentiment de force à ces partis. Aujourd'hui nous ne sommes plus seuls nous pouvons y arriver. Nous avons des alliés à l'échelle européenne à l'échelle mondiale. Donc quand en 2002 ou en 2007 voire en 2012 le Front National se présentait on disait non mais il n'est pas crédible il n'a pas d'alliés il sera isolé sur la scène politique internationale. Demain le Rassemblement National arrive au pouvoir il a des alliés qui sont au pouvoir et donc c'est aussi un moyen pour démontrer leur capacité à gérer. Donc c'est très important de comprendre cette évolution du contexte parce que ça fait sauter certaines barrières morales. On se disait voter pour ces partis oui mais non il y a un danger il y a un danger pour la démocratie. Oui il y a un danger pour la démocratie mais aujourd'hui pour de plus en plus de gens j'enseignais à l'université Paris VIII donc Paris VIII a une histoire très très longue c'était Paris VIII la rouge on faisait de la concurrence au Mirail à Toulouse Paris VIII c'était l'école de la pensée libre c'était des gens qui n'avaient pas de bac qui pouvaient suivre des études universitaires donc Paris VIII il y a tout un symbole de liberté d'émancipation plutôt une université de gauche j'arrive dans un amphithéâtre bondé j'avais un groupe de TD avec 100 étudiants donc c'est assez drôle et je fais un test j'étais en relation internationale est-ce que vous croyez à la démocratie ? alors petite précision dans mes étudiants j'avais beaucoup beaucoup d'étudiants qui avaient soit leurs parents soit leurs grands-parents d'origine étrangère sur 100 étudiants j'en ai 80 qui m'ont expliqué pendant un semestre entier que finalement la démocratie c'était pas si bien que ça que finalement un régime autoritaire parfois dans certains cas c'était mieux la croyance que l'émancipation et le fait d'octroyer des droits et la liberté de s'exprimer c'était pas forcément bien donc on a vraiment un glissement de la société qui rend inquiétant cette acceptation de la réduction de la liberté d'expression de la réduction des droits de la réduction de l'indépendance de la justice etc je me perds dans mon propre propos enfin donc toujours qu'il y a ce glissement de nos sociétés ce qui est aussi intéressant c'est de noter la stratégie qu'a eu la droite radicale on se dit moi souvent j'ai des journalistes qui m'appellent ils me disent le Front National il va pas très bien Marine Le Pen etc mais je vais pas dire stupide parce que c'est pas le bon mot mais c'est naïf de croire que la fin si demain le Rassemblement National se plante aux élections c'est naïf de croire que c'est la fin des idées de ce parti le problème c'est qu'il y a eu un travail d'imprégnation idéologique de la part de ces partis d'extrême droite quand vous discutez avec des penseurs d'extrême droite et je trouve ça assez intéressant d'aller les rencontrer quand vous voyez des Alain de Benoît des gens du club ou du club de l'horloge ou du Grèce vous discutez avec eux des gens comme Jean-Yves Le Gall ou ce genre de choses ils vous expliquent mais moi ça fait pas 5 ans que je attends qu'on parle de préférence nationale ou d'identité nationale ça fait pas 10 ans ça fait 35 ans ma bonne dame que je suis en train de travailler la société française pour que mes idées se diffusent lentement avec la conviction et c'est là le paradoxe est assez intéressant la stratégie de l'extrême droite française et européenne elle s'inspire d'un communiste qui était Antonio Gramsci qui partait du principe que la bataille elle se menait pas dans les urnes dans un premier temps mais d'abord dans les têtes et c'est la bataille des idées et c'est la conviction qu'une fois que les idées sont dans les têtes et bien la victoire dans les urnes est proche et c'est tout ce travail d'imprégnation idéologique qu'a fait le Front National et d'autres partis pour que leurs idées deviennent des idées fortes et s'imprègnent dans toute la société comment cela se traduit ? ça se traduit par parfois un glissement de vocabulaire qui est repris par la gauche ou la droite ça se traduit par une droite qui se décale vers l'extrême droite et qui vient chasser sur ces terrains notamment sur la question de l'identité les questions migratoires et ça se traduit et je crois que c'est le plus malheureux c'est quand aux dernières élections en Suède on a le parti social-démocrate suédois qui commence à prendre les mêmes positions sur l'immigration que le parti des démocrates de Suède qui est un parti d'extrême droite je le rappelle donc finalement il y a eu un glissement des idées il y a eu un travail idéologique d'imprégnation des esprits et face à cela une partie de la droite je ne vais pas faire non plus une généralité qui choisit la facilité en venant sur ce terrain puisque la question migratoire c'est un peu ce qui fait peur ce qui mobilise les gens beaucoup plus qu'un débat sur l'euro en principe et une gauche pas toute la gauche encore une fois qui a agi par paresse intellectuelle mais qui n'a pas qui a construit un discours mais qui n'était pas forcément sur les sujets qui suscitaient des angoisses chez les électeurs de l'extrême droite c'est-à-dire vous pouvez construire un très beau discours politique s'il ne rentre pas en résonance avec l'expérience des gens vous donnez le sentiment que vous ne vous préoccupez pas du tout de ce qui intéresse monsieur ou madame au quotidien donc je disais il y a une multiplication des emprunts idéologiques aux formations de la droite radicale on se souvient de ce malheureux débat sur l'identité nationale en 2017 inspiré par Patrick Buisson sur les questions d'immigration sur les questions d'insécurité etc alors il y a une chose qui est assez intéressante là-dedans donc je disais la gauche fait enfin la gauche en l'occurrence la social-démocratie suédoise qui fait des emprunts à l'extrême droite c'est pas le cas de toute la gauche heureusement il y a aussi une autre chose qui est assez inquiétante je pense que vous vous souvenez tous d'au moins deux éléments majeurs l'EFPE quand il arrive au port du pouvoir en Autriche en 2000 mobilisation de masse en 2002 quand Jean-Marie Le Pen est au second tour mobilisation de masse il fait 18% second tour des élections présidentielles en 2002 Jean-Marie Le Pen fait 18% Marine Le Pen elle fait peut-être que 34% mais elle fait 16% de plus que son père donc des gens qui ont fait il y a eu un transfert de voix ce qui est intéressant c'est que enfin intéressant qu'il faut constater c'est qu'aujourd'hui en tout cas le fait que ces parties arrivent au pouvoir est totalement normalisé et accepté ne suscite plus de réaction parce qu'ils ont eu toute cette stratégie de dédiabolisation les cadres notamment Marine Le Pen et Louis Alliot quand ils voient l'échec de 2002 ils ont la conviction que maintenant pour arriver au pouvoir il va falloir lisser le discours il va falloir changer il va falloir se dédiaboliser il va falloir se faire accepter dans la société et ils ne sont pas les seuls à avoir fait ça je me disais le Yobik Yobik partie d'extrême droite donc c'était la garde hongroise c'était tout ça aujourd'hui en train de normaliser son discours de le lisser de procéder aussi à un renouvellement générationnel dans les cadres du parti avec expulsion vers l'extérieur de tous les partis les plus problématiques et en train de passer comme une alternative crédible à Victor Orban donc on voit bien que la société a bien changé en plus on a un petit paradoxe parce que je dis on ne se mobilise pas mais il y a la banalisation mais il y a aussi le fait que c'est compliqué de se mobiliser contre un parti qui est élu démocratiquement s'il n'est pas démocratique pourquoi il est autorisé donc s'il est élu de manière démocratique quel discours on peut construire et ça c'est une vraie question c'est comment est-ce qu'on peut construire un discours qui ne soit pas à dire non mais attendez vous avez fait n'importe quoi en votant pour ces gens ils sont contre démocratique il y a de la finesse à trouver là-dedans et il y a le polissage discours alors il y a aussi la question de qu'est-ce que pourrait faire l'Union Européenne puisque dans ces partis là donc je vous le disais il y en a qui ont des sanctions il y a un vrai dilemme parce que de la même manière qu'un citoyen qui se mobiliserait contre un parti qui le jurigerait non démocratique mais élu de manière démocratique la Commission Européenne et l'Union Européenne de manière générale c'est un peu difficile de se positionner contre des partis élus démocratiquement quand ces partis reprochent à l'Union Européenne de faire de l'ingérence dans les affaires nationales donc c'est toujours un peu le serpent qui se mord la queue à partir de quel moment le fait que l'Union Européenne sanctionne un parti qui ne partage plus ses valeurs est légitime et donc finalement l'Union Européenne arrive dans une situation d'impasse elle a activé pour ces partis l'article 7 du traité fondateur de l'Union Européenne qui est actionné en cas de violation grave des valeurs européennes qui sont mentionnées à l'article 2 du traité fondateur de l'Union Européenne qui peut déboucher à une suspension des droits de vote de ces partis au sein du Conseil de l'Union Européenne le problème c'est que pour arriver à ce moment où on suspend leurs droits il faut un vote à l'unanimité de tous les Etats membres alors quand la Hongrie va avoir une sanction la Pologne dit écoutez les amis c'est bien beau mais moi je je ne vais pas je vais toujours voter contre quand c'est la Pologne qui est menacée d'une sanction la Hongrie fait la même chose etc. si bien qu'il ne peut jamais y avoir de sanction alors comment on a fait pour en arriver à cette situation qui finalement je n'ai pas l'intention non plus d'avoir un discours trop traumatisant et d'attiser les peurs je crois que l'Union Européenne a connu trois crises majeures au cours de ces 15 dernières années la première c'est une crise politique qui est la crise de 2005 2005 on s'en souvient en France c'est le référendum sur le traité et le peuple français vote contre ce référendum et malgré ça malgré ça l'Union Européenne enfin le traité notre traité a été mis en place donc donnant le sentiment que cette entité supranationale bafouait la souveraineté populaire deuxième élément majeur la crise économique de 2008 avec le sauvetage du système bancaire et les plans d'austérité qui ont touché notamment on s'en souvient l'Italie la Grèce l'Espagne etc qui n'ont pas du tout joué en faveur de Bruxelles on se souvient de l'action de la Troïka aujourd'hui si on regarde le taux de pauvreté en Italie en Grèce ou en Espagne on est supérieur à 20% et le taux de très grande pauvreté on a 5 ou 6% donc c'est à dire qu'on a conduit des actions qui ont permis à ces pays de revenir dans une santé économique correcte pour la Grèce l'Italie c'est un autre débat mais en même temps on a eu un appauvrissement de la population et donc un effondrement général de la demande intérieure Oui en France aussi mais on en reparlera après mais la montée des inégalités en effet est la même chose dans tous les pays de l'Union Européenne en 2015 on a une crise migratoire que l'Union Européenne gère de manière catastrophique et pas que l'Union Européenne à travers l'Union Européenne les Etats membres parce que tout le monde se renvoie la balle mais au final le sujet c'est que personne n'a vraiment envie d'accueillir de migrants alors j'avais prévu d'en parler un petit peu après mais on a un Emmanuel Macron qui s'oppose à un Orban les libéraux contre les conservateurs mais je ne crois pas que la France soit exemplaire en termes de politique migratoire donc c'est toujours difficile de donner des leçons au reste du monde quand vous-même vous n'êtes pas parfaitement clair à cela il faut ajouter une crise sur les migrants il y a juste une dernière aparté enfin une aparté que je voudrais faire c'est aussi le traitement médiatique qui est fait de cette question quand on montre les images de Calais toute la journée quand on montre les flots de personnes traversant les pays quand on montre l'Ampédouza que pour 100 images négatives qui donnent l'impression que c'est vraiment l'envahissement on vous montre une image qui appelle un petit peu à l'émotion avec un enfant noyé au bord d'une plage il ne faut pas s'étonner qu'à un moment derrière ça se traduit par une augmentation du vote en faveur de l'extrême droite puisque vous montrez des scènes d'envahissement et vous avez des gens derrière qui vous tiennent un discours attention ils nous envahissent il faut fermer les frontières et bien vous mettez de l'eau au moulin de ces parties même si après on peut avoir un débat sur le sujet et moi qui n'ai pas mon rôle en tant que chercheuse mais on peut avoir toujours des débats sur le sujet de accueillir pas accueillir etc mais en tout cas le traitement médiatique toute image donnée à la télévision dans les médias va produire un phénomène positif ou négatif on n'aurait jamais montré Calais personne ne se serait posé la question de savoir si c'était inhumain ou pas et ce qu'il fallait en faire donc il faut toujours faire attention au traitement de l'image il y a une crise de la représentativité qui touche à la fois l'Union Européenne et les Etats membres le sentiment que la classe politique ne représente plus ses citoyens qu'elle est vraiment trop éloignée des considérations quotidiennes enfin il y a le fonctionnement de l'Union Européenne qui a participé à son rejet l'Union Européenne est vue comme quelque chose qui manque de transparence qui est éloignée des réalités qui est éloignée des réalités qui est une technostructure mais l'Union Européenne elle a quand même alimenté la concurrence entre les Etats par le dumping fiscal quand vous avez un taux d'impôt sur les sociétés non harmonisées ça va être à qui attire le plus de sièges sociaux donc qui va créer le plus d'emplois quand vous avez un dumping social ça va être qui exporte le mieux son chômage une mise en concurrence entre les citoyens européens qu'est-ce que le dumping social c'est quand vous êtes polonais vous venez travailler en France mais vous gardez les conditions de votre pays qui ne sont pas des conditions sociales harmonisées donc forcément sans vouloir tomber dans une rhétorique trop simpliste mais forcément un employeur notamment dans le BTP il a tout intérêt à prendre quelqu'un qui va être payé au prix d'un salaire polonais et pas au prix d'un salaire français c'est forcément un élément de compétitivité pour lui par ailleurs dans la mise en concurrence des Etats on peut aussi souligner le rôle de certains Etats membres qui n'ont pas toujours agi qui pour préserver leur santé interne n'ont pas toujours agi dans un cadre collectif et d'ailleurs souvent il est dit au sujet de l'Autriche au sujet de l'Allemagne mais c'est bizarre pourquoi l'extrême droite monte ? Pourquoi l'extrême droite monte alors que c'est une bonne santé économique ? C'est vrai l'Allemagne c'est 3,4% de taux de chômage c'est 16% de pauvreté et 5% de gens qui vivent en situation de très grande pauvreté donc forcément on en revient à la dynamique de il y a des gens qui profitent de la mondialisation et d'autres qui ne profitent pas et c'est tout le discours simpliste qui essaye de construire l'extrême droite donc finalement quand la question de est-ce que l'Union européenne a apporté une situation plus positive et bien la réponse est parfois négative en tout cas pour un certain nombre de nos concitoyens il y a le sentiment que l'Europe n'a pas été forcément un vecteur de choses plus positives en outre il y a aussi un jeu qui est fait et qui est assez malsain de la part des représentants il ne faut pas oublier que les institutions européennes la commission européenne on tape beaucoup dessus mais la commission européenne c'est 28 commissaires un commissaire par état membre le parlement européen ce sont des députés ce sont nos députés ce sont des députés français qui vont porter les intérêts de la France parce qu'il y a rarement une vision européenne au parlement européen le conseil de l'Union européenne c'est des représentants des états membres donc globalement il y a un double discours qui est de dire l'Union européenne est responsable de tous les maux mais l'Union européenne il ne faut pas oublier que c'est nous elle a été construite par les états membres les traités sont voulus par les états membres donc on ne peut pas reprocher on a créé une technostructure qui manque de transparence et à cet égard je peux donner l'exemple du traitement du TAFTA ou du CETA c'est-à-dire la commission européenne a négocié des accords transnationaux avec aucune transparence les documents n'étaient pas communiqués donc oui l'Union européenne dysfonctionne mais elle dysfonctionne parce qu'on l'a créée dysfonctionnante parce qu'on a voulu créer une entité inaboutie donc il faut aussi relativiser les mots qui sont faits à l'Union européenne et peut-être parfois réattribuer la responsabilité là où elle doit être mise et pas toujours dire c'est de la faute à l'Europe non c'est de la faute en premier lieu des gouvernements nationaux je vais un peu je vais un peu m'étendre sur le cas de la Hongrie et du groupe de Visegrad parce que c'est un cas assez intéressant pour la simple et bonne raison que je prends le pari qu'on va avoir une recomposition de l'échiquier politique européen en 2019 qu'on va avoir un groupe conservateur qui va se former autour de Victor Orban un groupe plutôt de libéraux qui va se former autour de gens un peu comme Emmanuel Macron avec une explosion de la droite parce que fondamentalement on a deux lignes qui sont en train de se poser à droite entre ce bloc conservateur et un bloc plus libéral Victor Orban il s'est fait connaître c'est assez intéressant en 1989 parce qu'il critiquait la domination soviétique en Hongrie et parce qu'il trouvait dommage il condamnait le fait qu'il n'y ait pas des tas de droits en Hongrie paradoxalement quand il arrive au pouvoir en 1994 pour la première fois il opère un tournant conservateur mais au départ ce n'était pas quelqu'un qui était conservateur donc sa ligne a évolué et sa ligne a particulièrement évolué en 2010 quand il réaccède au pouvoir il faut savoir que le parti en place qui était un parti social-démocrate a été accusé de beaucoup de corruption donc il y a eu un rejet de ce parti qui a permis au FIDES d'arriver au pouvoir quand il arrive Orban procède à quatre réformes la première c'est de limiter la séparation des pouvoirs en mettant des proches au pouvoir dans les grandes institutions la deuxième c'était modifier le système électoral alors ce qu'il faut savoir en Hongrie c'est qu'il y a un très grand traumatisme la Hongrie avant 1920 avant le traité de Trianon c'était toute la zone en rose claire après le traité de Trianon le territoire hongrois est considérablement réduit et Orban joue énormément là-dessus sur ce sentiment d'identité maguiar etc et donc quand il arrive au pouvoir en 2010 il donne le droit de vote à tous les Hongrois qui habitent outre frontière c'est-à-dire dans l'ancienne Hongrie et il leur donne un droit de vote simple c'est-à-dire qu'ils peuvent voter aux élections par lettre alors que tous les autres hongrois qui habitent dans les autres pays ne peuvent pas voter s'ils ne vont pas dans une ambassade pour la simple et bonne raison que ces hongrois-là sont plutôt favorables à une réintégration dans la Hongrie quand les autres sont plutôt en opposition au régime de Orban dans les autres réformes condamnables et qui ont petit à petit attaqué l'état de droit Orban a également fait un découpage électoral qui lui est plutôt favorable comme beaucoup de ses partis Orban fait plutôt de bons scores dans les zones rurales et les petites villes donc il a fait un découpage de manière à ce que dans certains bureaux de grandes villes qui ne lui sont pas favorables il y ait aussi une zone plus favorable afin de neutraliser les voix dernière chose il y a eu un contrôle et qui continue contrôle des médias publics et privés toujours en mettant des proches à la tête du pouvoir à la tête de ses directions donc Orban aujourd'hui tire sa force de la reconstitution du groupe de Visegrad donc le groupe de Visegrad c'est quatre états la Hongrie la Pologne la République tchèque et la Slovaquie c'est un groupe qui est ancien ça a été créé historiquement l'histoire c'est en 1335 les rois de Bohème de Pologne et de Hongrie qui se sont rencontrés dans un village hongrois le village de Visegrad pour créer une alliance contre la maison d'Autriche la maison des Habsburg et ils se sont mis d'accord pour la création de nouvelles routes commerciales qui permettaient de faciliter l'accès au marché européen en contournant cette puissante maison autrichienne ce groupe se reconstitue uniquement en 1991 et le but quand ils se sont reconstitués c'était de travailler ensemble pour faciliter l'adhésion à l'Union Européenne de ces pays donc c'était un projet profondément pro-européen mais donc après ils adhèrent à l'Union Européenne et le groupe perd de son ampleur ils se réunissent beaucoup moins et ils se reconstituent et recréent un discours commun en 2015 au moment de la crise migratoire le propos de ces partis n'est pas de dire qu'ils sont forcément ils sont europhobes ils ne sont pas pour l'Union Européenne dans ce cadre mais on voit quand même que les populations de ces pays conservent un attachement assez fort à l'Union Européenne notamment à la Pologne et à l'OTAN alors qu'on a des partis d'extrême droite en Europe occidentale qui sont contre l'OTAN qui sont pour la sortie par exemple de leur pays de l'OTAN parce qu'il y a quand même un souvenir traumatique lié à la Russie donc ils n'ont pas envie de quitter le cadre européen parce qu'ils bénéficient aussi de fonds européens qui leur ont permis leur développement la Hongrie 7% de son PIB est lié à des fonds européens 7% de son PIB c'est quand même assez conséquent donc ils n'ont pas envie de sortir du cadre européen mais en même temps le cadre européen en tant que tel et le fait qu'il y ait de la supranationalité et qu'il n'y ait pas de la liberté de pouvoir faire tout ce qu'ils souhaitent comme ils le souhaitent ne leur convient pas donc ils s'entendent à la fois sur les questions migratoires ils sont souverainistes ils ne supportent pas qu'on puisse porter atteinte à leur état de droit et un autre sujet qui fait débat et je reviens dessus c'est la notion des travailleurs détachés ils sont en opposition complète à la remise en cause de cette directive des travailleurs détachés sur la question des migrants alors je vous montre cette infographie qui n'est pas très visible sur la question des migrants le discours de la Pologne de la Hongrie c'est de dire nous on a alors la Hongrie a construit un mur en 2016 pour couper l'arrivée de migrants c'est de dire nous on ne veut pas accueillir de migrants on ne veut pas appliquer les quotas de l'accord de Dublin parce qu'on a fait notre rôle en contrôlant nos frontières et c'est là dessus où ils s'entendent sur la question sur laquelle ils veulent plus d'Europe ils veulent plus d'Europe pour protéger les frontières ils sont pour une armée européenne ils sont pour des gardes européens donc il y a un discours assez paradoxal puisque finalement là dessus ils s'entendent sur la nécessité d'avoir plus d'Europe il y a un sentiment qu'on retrouve au sein des pays du groupe de Visegrad et plus largement dans les PECO c'est un peu le sentiment que les pays d'Europe occidentale les méprisent il faut comprendre et c'est intéressant de voir qu'ils ont une vision du monde qui est totalement qui est assez différente je ne dis pas qu'il y a un monde qui est mieux que l'autre en tout cas il y a deux visions de la société deux visions du monde qui s'opposent ils voient l'Europe occidentale comme quelque chose qui prône le multiculturalisme eux ils sont contre parce qu'ils ont le sentiment que ça remet en cause leur identité et donc la manière de penser les politiques la manière d'accueillir l'autre est fondamentalement différente et il ne se considère pas comme xénophobe il le prône sur un aspect de culture et de valeur et donc tout discours qui va à l'encontre de ce qu'il prône est mal vu donc je vois que je suis juste dans les temps donc je je vais finir avec à quoi on peut s'attendre en 2019 et quelques propos de conclusion avant de vous donner la parole le premier c'est il risque de faire un très bon score tous ces partis aux élections européennes ils ne vont pas tous s'allier ensemble c'est une certitude il va y avoir une recomposition de l'échiquier politique comme je vous le disais par contre une chose est sûre ils vont s'entendre sur deux points le premier c'est le rejet de l'immigration qu'ils soient alliés ou pas dans un groupe au parlement européen ils s'entendront sur ce sujet la deuxième chose qui est certaine c'est qu'ils vont créer une minorité de blocage au sein du parlement européen et qu'on ne va pas aborder un certain nombre de sujets importants c'est à dire que les élections européennes je pense il n'y a pas très très longtemps parce que je fais une thèse sur l'industrie donc je vais un petit peu parler d'industrie cette semaine on a eu le rejet de la décision de la commission européenne de rejeter la fusion entre Alstom et Siemens qu'on ne soit pas d'accord sur les termes de l'accord est une chose en tout cas ce qu'on constate c'est qu'aujourd'hui ce débat mériterait d'être porté à l'échelle européenne est-ce qu'il faut avoir une politique industrielle européenne est-ce qu'il faut avoir une vision européenne de ces sujets économiques à mon sens oui mais en tout cas le débat ne sera pas posé dans le cadre des élections européennes parce qu'on va tourner autour de ces sujets d'identité et d'immigration donc on va occulter un certain nombre de débats on va aussi occulter le débat de quelle Europe on veut puisque finalement en créant cette minorité de blocage il coupe aussi une réflexion sur la construction européenne l'autre point c'est que malheureusement il est difficile de voir monter des alternatives à gauche en tout cas la social-démocratie est dans un tel état de décret de désagrègement qu'on peut voir difficilement une alternative venir de ce côté-là il y aura peut-être d'autres alternatives à gauche il y en a eu peut-être que des choses vont se construire enfin je conclurai en disant que la situation dans laquelle on est est finalement assez dommage puisque l'Union européenne était un très beau projet on peut le dire je pense sans être eurobéat c'est un continent qui est l'Europe rappelons d'où nous venons c'est un continent qui a été mutilé par plusieurs guerres et qui a quand même réussi à construire une union qui est ce qu'elle est mais en tout cas regardons d'où nous venons et regardons où nous sommes mais aujourd'hui c'est devenu le signe d'une technocratie abstraite et complètement pointilleuse et que finalement le débat qui va se poser en 2019 c'est est-ce qu'on veut plus d'Europe mais quelle alternative ou est-ce qu'on laisse une Europe des nations en tout cas c'est le souhait de tous ces partis qui sont aux portes du pouvoir ou déjà au pouvoir je vous remercie de votre attention bon merci pour la clarté de l'exposé et les cartes aident bien aussi c'est vrai bon promis je ferai des plus belles cartes et je vous les enverrai quand j'aurai fini ma thèse définitivement je ferai une expédition de cartes juste pour vous voilà mais c'était déjà pas mal merci il faut parler dans le micro parce que la conférence et le débat sont enregistrés donc merci pour l'exposé qui est à mon avis très clair donc c'est là il y a au mois de janvier on a reçu donc deux économistes dans le cadre de notre association qui ont écrit un livre qui s'appelle la fin de l'Union Européenne donc pour les raisons que vous avez tout à fait clairement exposé c'est à dire le dumping social le fait que en fait la commission de Bruxelles ce sont des technocrates qui sont pas élus enfin bon le fait qu'on n'a pas discuté du CETA enfin toutes ces choses là quel est votre avis là dessus pensez-vous que effectivement c'est la fin de l'Union Européenne c'est une question piège j'ai pas amené ma boule de cristal malheureusement je sais pas si c'est la fin de l'Union Européenne parce qu'il y a quand même dans tous ces partis il y a un attachement au marché unique et au cadre commun en tout cas je pense que c'est la fin de l'Union Européenne telle qu'elle est c'est à dire un entre deux à la fois c'est à dire que l'Union Européenne c'est doté d'un certain nombre d'institutions par exemple on a une monnaie unique on a une monnaie unique mais on a 28 politiques budgétaires c'est un petit peu compliqué à partir de ce moment là donc on s'est pas doté des institutions de régulation nécessaires on a une commission aujourd'hui qui est un petit peu absurde je reviens sur mon histoire d'Alstom et de Diemens mais c'est l'application pure et dure à la lettre de la politique de la concurrence c'est des puristes c'est des grands puristes c'est la cour de justice de l'Union Européenne qui favorise le dumping social par ses arrêts tous les quatre matins donc aujourd'hui l'Union Européenne telle qu'elle est elle n'est pas assez poussée pour pouvoir se réguler enfin en tout cas ce n'est pas une entité politique ce n'est pas un État ce n'est pas une fédération donc on va la réponse que j'essaye de formuler de manière la plus claire possible mais je crois que ça n'est pas trop c'est la fin de l'Union Européenne telle que nous la connaissons maintenant et a priori au regard des résultats on va aller vers moins d'Union Européenne on va aller vers une Europe des Nations avec un retour de certaines compétences dans le giron national ça ne va pas se faire tout de suite ça va se faire sur un temps long et on n'est pas à l'abri d'un changement pour aller peut-être vers plus d'Union Européenne parce qu'on se rend compte que ces parties ne vont pas mais en tout cas on est dans un entre-deux aujourd'hui qui appelle à quelque chose et en tout cas quand on regarde ce que disent les gens ils ont encore un message très clair c'est nous ne sommes pas contre l'Europe nous sommes contre cette Europe et après c'est celui qui a le discours le plus clair et le plus simpliste malheureusement ou le plus simple qui l'emporte bonsoir comme vous nous avez parlé là donc l'acquisition d'Alstom enfin l'union d'Alstom avec Siemens mais qui c'est qui a vendu Alstom à l'époque qui c'est qui s'en est chargé pour favoriser une certaine finance qu'il connaissait très bien et la deuxième question par rapport à Orban j'ai entendu pas plus tard que ce soir qui favorisait donc il voulait développer une politique de natalité justement pour lutter contre l'immigration en baissant les impôts parce que c'est un pays avec une population vieillissante je pense voilà et c'était ça son projet là en fait Alstom là aussi j'ai rien à dire sur cette fusion acquisition à l'époque alors on peut on peut faire un débat sur Alstom je veux venir revenir pour en parler comme ça j'aurai le temps de visiter Castres cette fois-ci je pense que en fait le débat il est double le débat il est de la vision industrielle nationale c'est à dire aujourd'hui on n'a pas de vision industrielle en France on s'est laissé désindustrialiser et on a vendu des champions nationaux quand il y a eu la question de construire des champions européens type ADS Airbus dans les années 60 on avait la vision de Pompidou grand champion national après quand il a fallu prendre un autre tournant on était un petit peu absent c'est un peu fait tordre le bras donc on n'a pas de politique industrielle en France enfin on a une politique industrielle mais on n'a pas de vision industrielle on ne sait pas quelle industrie on veut l'Allemagne l'Allemagne a une ambition industrielle oui alors je vais je vais venir dessus laissez-moi terminer laissez-moi terminer j'ai tellement de choses à dire on fera un débat après toutes les deux si vous voulez non alors je reviens oui donc voilà il n'y a pas de politique il y a un sujet de quelle politique industrielle nationale quelle vision on a qu'est-ce qu'on préserve comment on voit les choses et là il y avait à dire sur la fusion Siemens-Salsom qui était une fusion déséquilibrée on a 50% des parts à Siemens 6 membres dans le conseil d'administration sur 11 chez Siemens donc il y a un sujet dans comment est-ce qu'on construit l'industrie qu'est-ce qu'on préserve qu'est-ce qu'on soutient et la deuxième chose c'est une politique ambitieuse à l'échelle européenne qui est un moment sur des questions très bêtes la réciprocité des marchés publics on n'a pas de réciprocité des marchés publics en France en Europe on laisse dire quelqu'un qui ferme ses marchés publics peut accéder à un marché public européen notre taux d'ouverture c'est 15% la Chine c'est non notre taux d'ouverture c'est 80% et la Chine ça doit être 15% donc on n'ouvre pas nos marchés publics on n'ouvre nos marchés publics mais on n'attend pas des autres qu'ils en fassent autant sur la question de la Hongrie il y a donc je veux dire oui la Hongrie aujourd'hui est l'usine de l'Allemagne d'ailleurs il y a eu un débat très récemment des syndicats ont obtenu des avancées sociales en Hongrie parce que l'Allemagne il y a beaucoup d'usines automobiles en Allemagne oui Orban a une politique sur la natalité parce que comme tous les pays d'Europe globalement il y a une démographie négative d'accord Orban soutient une politique de natalité bon on pourrait critiquer en tant que femme je ne sais pas trop comment je dois apprécier ce sujet ça laisse place à débat mais en parallèle Orban il demande aux gens de faire 400 heures de travail supplémentaires payer alors c'est un peu compliqué parce que si vous faites pendant c'est sûr trois années mais si vous avez une année négative une année positive ça s'annule et vous ne payez pas les heures supplémentaires donc la politique d'Orban elle est sociale quand il s'agit d'essayer de faire barrière à l'immigration mais elle n'est absolument pas sociale le reste du temps bonsoir je voulais que enfin que vous précisiez cette effroyable montée de l'antisémitisme en France est-ce que c'est l'extrême droite qui est principalement à l'origine de ça ou voilà puisque les actes antisémitistes se multiplient et voilà pour moi c'est quelque chose d'assez effrayant alors sur l'antisémitisme c'est l'extrême droite mais je ne dirais pas tant le rassemblement national que tous les groupuscules qu'on peut connaître tous les médias de réinformation tous les complotistes on revient dans une période de grande théorie du complot où alors il y a le mécanisme un peu complexe il y a le fond du conflit israélo-palestinien qui revient parfois dans les banlieues françaises qui a pu être instrumentalisé par des gens comme Soral ou Dieudonné il y a tout un discours complotiste qui rappelle quand même les heures un peu les plus sombres de l'histoire de dire que de toute manière tout ça est manipulé soit par les juifs soit par Israël quand ce sont des entités connues parfois on a quand même des gens qui croient aux reptiliens et aux illuminatis et c'est un discours qui devient de plus en plus courant donc on en revient dans un discours qui malheureusement enfin dire l'antisémitisme ça fait très longtemps qu'il existe en France et en Europe et on voit bien malheureusement dans cette période de tension et d'exacerbation des passions que malheureusement les personnes de confession juive sont vues comme les responsables de ces grands mots et comme finalement une population à laquelle il faut s'en prendre et ça fait consensus c'est ça le pire c'est que ça fait consensus c'est un truc qui arrive à faire consensus autour de personnes qui ne s'entendraient pas d'ordinaire merci pour votre intervention on était déjà pas très rassurés quand l'extrême droite s'installe au centre de l'Europe ça nous rappelle singulièrement notamment les deux dernières guerres mondiales par exemple donc une inquiétude forte et vous ne nous avez pas vraiment rassurés d'ailleurs ce soir quoi qu'il en soit merci pour votre intervention je voudrais juste poser une question de sémantique lors d'une dernière conférence de la JET notre association un historien qui n'est pas là ce soir disait que lui ne sait pas ce que c'est le populisme il ne le connait que des populismes vous avez fait un trait d'humour en disant que c'était le paradoxe des chercheurs que d'écrire un populisme alors qu'ils bannissent le mot donc je voudrais savoir ce que c'est les populismes ou ce que sont les populismes et pourquoi c'est un terme à ne pas utiliser merci vaste question le populisme dit de manière très simple la définition qui est admise c'est la construction d'un discours des élites contre le peuple ça c'est le plus simple pourquoi des populismes parce que comme vous le voyez comme j'ai essayé de l'expliquer est populiste des gens de tout le monde peut être populiste et en fait ce qui est intéressant c'est de voir ce qu'il y a derrière c'est à dire que tout le monde peut construire ce discours des élites contre le peuple mais tout le monde n'apporte pas la même réponse et tout le monde n'a pas les mêmes croyances il y en a qui vont répondre à cela en étant nationalistes d'autres vont répondre à cela en étant fédéralistes d'autres vont considérer que la construction du discours la préservation du peuple elle passe en fermant les frontières tandis que d'autres vont dire que finalement le multiculturalisme est la solution donc en fait le populisme c'est juste un discours la construction d'un discours alors certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi nul n'est tenant d'une vérité sur le populisme malheureusement il n'y a pas de vérité absolue mais c'est vraiment ce discours cette opposition et après c'est qu'est-ce qu'on met derrière c'est pour ça qu'employer populisme je suis sûre que dans mon intervention on peut trouver des accents populistes à certains moments en tout cas dans ma thèse on peut trouver des accents populistes ça j'en suis certaine donc c'est là toute la difficulté c'est que ça ne permet pas de comprendre la finesse et la réalité et puis souvent on s'en sert pour décrédibiliser l'autre dire il est populiste donc finalement je ne vais pas discuter avec lui il s'intéresse aux basses choses donc voilà ce que je peux dire de manière simple sur le sujet Dans la montée de l'extrême droite particulièrement en France quel est le rôle des abstentionnistes de ceux qui refusent d'aller voter dans cette montée puisque aux dernières élections par exemple si Macron est passé il ne représente pas grand chose au niveau de la population au niveau du nombre de voix si l'extrême droite passe avec le même pourcentage de voix ne représente pas non plus la majorité de la population et elle aura été élue parce que des gens n'auront pas été votés c'est mon avis alors oui on pourrait rendre le vote obligatoire mais je ne suis pas convaincue que cela arrangerait la chose mais non 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 mais ça pourrait être une solution de dire chacun prend sa part de responsabilité mais dans ce cas là il faudrait reconnaître le vote blanc le droit de ne pas avoir d'avis ou de ne pas vouloir s'exprimer il y a une je ne peux pas dire s'ils sont responsables ou pas je ne peux pas dire c'est le non-choix le non-choix il profite à qui ? il profite à Emmanuel Macron il profite à Marine Le Pen est-ce que ces gens s'ils se rendaient aux urnes on a la certitude qu'ils voteraient en faveur d'Emmanuel Macron peut-être qu'ils voteraient en faveur de Marine Le Pen à mon avis c'est du 50-50 donc leur rôle le rôle de l'absentéisme s'il y a un seul rôle qu'on peut lui donner et je ne veux accabler personne c'est d'affaiblir la démocratie c'est d'affaiblir la démocratie dans le sens où finalement on a le sentiment que les gens qui sont élus qui sont élus ne le sont pas avec un nombre de voix suffisant je ne sais pas la question était un peu orientée donc je vous fais une réponse de chercheur donc une réponse de normand vous avez dit justement que l'Europe a mis en concurrence les différents pays européens est-ce que vous pourriez un petit peu préciser les choses parce que ce à quoi on assistait c'est à la même politique qui a été menée à la fois par les partis traditionnels de droite et par les partis de sociodémocrates je crois que c'est important aussi pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui et la place que veulent prendre les partis populistes ou d'extrême droite il y a eu un phénomène en effet de manque de différenciation notamment sur les sujets économiques entre la gauche et la droite quand ils étaient au pouvoir en tout cas dans un certain nombre de pays et je pense notamment l'Autriche ça fait 60 ans que gauche et droite s'alternent au pouvoir parfois dans des coalitions et le sentiment que finalement la politique produite n'est pas différente quand c'est la gauche qui est au pouvoir alors la gauche la social-démocratie il faut dire les choses c'est les partis sociodémocrates qui siègent au sein du parti socialiste européen mais à tendance social-démocrate l'autre chose c'est que si je prends l'Allemagne par exemple c'est un pays assez inégalitaire qui est vanté toujours comme un exemple je ne suis pas convaincue que les réformes Hartz dans ce qu'elles ont produits socialement de l'effondrement de la demande intérieure soient forcément un bon exemple mais l'Allemagne il y a un consensus autour de l'ordre de libéralisme partagé par la gauche et la droite qui est presque un principe constitutionnel sur l'intervention la moins importante possible de l'État dans l'économie c'est quelque chose qui fait consensus entre gauche et droite donc les partis ont favorisé par leur non-discernement en fait le vrai problème dans tout ça c'est que c'est pas que la gauche et la droite aient le même discours le vrai problème c'est que sur certains sujets il y a des sujets où ils se différencient notamment sur des aspects sociaux mais le problème c'est pas qu'ils aient produit le même discours le problème c'est qu'on est dans des phénomènes de stagnation sociale et de montée des inégalités il y a le sentiment il y a 40 ans les parents avaient le sentiment que leurs enfants vivraient mieux qu'eux aujourd'hui ce n'est plus vrai il y a cette montée des inégalités et il y a le fait que le discours produit n'entre vraiment plus en caisse de résonance avec l'expérience quotidienne des gens c'est-à-dire que le discours politique fondamentalement qu'il soit de gauche ou de droite a du mal à s'ancrer dans une réalité quotidienne et l'extrême droite là-dedans vient avec un discours qui flatte sur deux choses c'est la nation ne joue plus son rôle parce qu'elle soutient elle ne vient plus soutenir ces nationaux avec un sentiment d'abandon vous avez dans de nombreux territoires en France le sentiment d'abandon avec la fermeture des services publics etc. c'est une réalité c'est le sentiment qu'il y a une perte de vitesse qu'on est mis un peu sur les bancs de la société et ça c'est le premier point donc ces élites qui construisent un discours mais qui est très éloigné des réalités et la deuxième chose c'est que derrière l'Union Européenne qui était vue comme un projet normalement quand on a fait la monnaie unique on devait avoir une harmonisation des standards sociaux mais ça n'a pas été le cas il n'y a pas eu d'harmonisation c'était irréel naïf que de croire que les standards sociaux allaient s'harmoniser avec la monnaie unique il fallait qu'il y ait une harmonisation préalable et ensuite qu'il y ait une monnaie unique donc tout cela a construit un discours qui ne répond pas aux aspirations une Union Européenne qui dans ses mécanismes profonds favorise les inégalités et la concurrence entre les Etats et les citoyens européens font qu'on arrive sur ce cocktail où votre nation ne joue plus son rôle et en plus elle aide les migrants et elle dissout les identités font que beaucoup de gens se tournent vers ce discours très simpliste qui flatte les peurs et les passions Oui, bonsoir j'aimerais savoir quand vous parliez d'arriver des parties extrêmes au pouvoir quel type de gouvernance a été mis en place déjà dans ces pays et sur la centaine d'étudiants dont vous parliez tout à l'heure 80% d'entre eux qui sont dans l'acceptation de la réduction des droits et de la liberté d'expression comment est-ce que des jeunes en arrivent là Vaste question pour la deuxième question sur la première question en termes de vous avez bien dit gouvernance sur la gouvernance en général certains ministères régaliens notamment l'intérieur et la défense vont à des parties d'extrême droite en Autriche il y a un équilibre entre la droite et le FPE en Italie la Ligue est en train de phagocyter totalement le mouvement 5 étoiles avec un discours qui est très très fort très audible des prises de position assez la Ligue là s'est positionnée très fortement contre il y a des échauffourés ce week-end entre la France et l'Italie la Ligue prend position de manière extrêmement violente face à la Commission européenne notamment sur les questions de budget et c'est la Ligue qu'on entend donc la gouvernance elle est souvent déséquilibrée en tout cas en général ils ont des ministères égaliens sur la question de est-ce que ça provoque des réactions face aux politiques qui sont mises en place la réponse est malheureusement non en Autriche il y a eu j'en parlais des 400 heures de travail supplémentaire en Hongrie il y a eu une réforme en Autriche il y a décembre je crois sur le temps de travail hebdomadaire ils sont passés à 42 heures je crois si je vais regarder juste mes notes en tout cas ce type de réforme n'a pas suscité de grands mouvements sociaux d'ampleur donc globalement ça ne fait réagir personne et pourquoi mes étudiants en sont arrivés là je pense on parle très souvent de périphérie quand on parle de périphérie il y a deux choses en périphérie on parle de campagne je veux dire que vous habitez dans les quartiers nord de Marseille quand vous habitez en Seine-Saint-Denis la périphérie elle est plus périphérique que quand vous habitez en Poitou j'habite en Poitou c'est pour ça que je fais ça moi je suis à 1h15 du centre de Paris en TGV certains habitants de l'île de France qui sont moins loin en termes de kilomètres du centre de Paris que moi peuvent mettre plus de temps parce que le RR qui conduit à Paris est peut-être juste en face mais il faut faire toute une boucle pour trouver un pont et ça prend 25 minutes une demi-heure à pied si vous n'avez pas de voiture vous ne pouvez pas vous rendre dans le centre de Paris donc la notion d'éloignement et de sentiment d'être abandonné de la nation est réelle chez ces jeunes donc finalement on peut faire un parallèle on retrouve un peu les mêmes dynamiques ça ce sont des gens qui vont plutôt pas voter et on va retrouver la même dynamique en milieu rural le même sentiment d'abandon de la nation avec des gens qui vont plutôt se tourner vers l'extrême droite et je crois que le manque de et pourtant ce sont des gens à l'université mais le manque de perspective et parfois le sentiment de discrimination font que vous avez le sentiment qu'avant c'était mieux il faut aussi voir que beaucoup de ces jeunes viennent de zones de pays en conflit et que l'intervention des puissances occidentales dans ces pays en conflit n'a pas toujours été vue comme quelque chose de positif je pense à la Libye je pense à la Syrie je pense aussi à ceux qui ont connu le printemps arabe avec la chute de Kadhafi ce genre de choses ça ne s'est pas traduit par une amélioration des droits donc finalement on a le sentiment que les régimes précédents ce n'était peut-être pas la panacée mais que la démocratie quand on a essayé de l'instaurer a été un échec quand vous nous avez parlé de Marseille des quartiers nord et tout ça comment se fait-il qu'un maire qui a 80 ans passé on laisse arriver encore il devrait avoir un quota dans l'âge un maire qui n'a rien fait pour les quartiers sociaux par rapport à ce qui s'est passé rue d'Aubagne et tout ça comment se fait-il qu'encore on puisse quand même tolérer écoutez excusez-moi mais à ces âges là qu'il y a un maire à la tête de cette cité qui est quand même importante alors je ne vais pas faire de remarques sur l'âge parce que ça serait assez malvenu je pense qu'il y a des personnes qui sont âgées je ne sais pas comment le dire mais qui sont totalement compétentes et il y a des personnes qui sont jeunes et qui sont totalement incompétentes alors le problème c'est comment comment est-ce qu'on vote pour des incompétences c'est un vaste sujet politique sans réponse il suffit parfois par contre le vrai sujet que Jean-Claude Godin est là où il y a un vrai pas procès à lui faire mais une vraie mise en cause c'est que Jean-Claude Godin alors Marseille c'est divisé en deux je le dis de manière très schématique si vous connaissez Marseille vous me direz qu'il faut vraiment que j'envoie mes leçons de géographie vous n'auriez pas tort mais en gros vous avez les riches au sud et les pauvres au nord avec la canedière qui fait la synthèse le centre un petit peu pauvre voilà le problème c'est que Jean-Claude Godin a voulu favoriser les électeurs plutôt qui étaient plutôt acquis à sa cause milieu plutôt aisé classe moyenne etc donc a favorisé le développement du sud avec le développement de moyens de transport adéquats et ne l'a pas fait pour les quartiers nord quand on part de la canedière pour aller dans le quatrième arrondissement de Marseille on peut mettre jusqu'à une heure et demie si on rate le bus je me souviens une fois il faisait très très froid et j'ai raté mon bus j'ai dû attendre une demi-heure sur une place où il n'y avait même pas un café vous n'imaginez pas mon désespoir et là je me suis dit je comprends ce que peuvent vivre ces gens au quotidien mais le vrai problème dans ce non-aménagement et donc dans cette discrimination territoriale c'est qu'on a laissé développer à Marseille un contre-pouvoir et il y a une phrase de Machiavel qui dit que en gros le territoire a horreur du vide il y a toujours un pouvoir qui se crée quand il n'y a pas de contrôle du territoire et le problème de Jean-Claude Godin c'est qu'il nous a créé une vraie cocotte minute il n'est pas normal que dans la république française des gens adaptent leurs horaires de vie leur rythme de vie à une population qui contrôle le territoire c'est à dire qui contrôle les allées et venues qui finalement a créé sa propre police etc à savoir les dealers ça ce n'est pas tolérable et l'échec Godin l'a fait je ne sais pas s'il l'a fait de manière volontaire en tout cas son inaction a causé ça donc ça n'a rien à voir avec là Jean-Claude il a toujours été un petit peu un compétent bonsoir pardon je trouvais très intéressant l'une des raisons que vous évoquez dans la montée des différents on va dire populisme quand même tant pis notamment la différenciation sémantique entre le nous le peuple et eux l'élite et il me semble que se développe de plus en plus peut-être en réaction à ça un discours inverse qui est l'élite nous l'élite contre eux le peuple on entend on entend beaucoup quand on entend François Fillon à l'université d'été du MEDEF le fondateur d'Octissimo donc j'ai oublié le nom qui intervient devant les étudiants de Polytechnique on entend Gilles Le Gendre donc le porte-parole le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale qui dit voilà on a été trop intelligent pour eux etc trop intelligent je crois et puis qu'on entend même un président de la République qui dit il y a ceux qui réussissent et il y a que ceux qui ne sentent rien il n'a pas dit ceux qui n'ont rien ou ceux qui ne font rien il a dit ceux qui ne sentent rien je trouve qu'ils alimentent encore plus la montée des populismes que les populistes eux-mêmes et donc vous qui êtes universitaire qui étudiez et qui les côtoyez peut-être un peu plus vrai que nous du moins les observez de plus vrai que nous est-ce que vous les sentez capables ces gens-là de changer un peu leur logiciel peut-être de se remettre en cause on ne sait pas on ne sait jamais mais parce que là on dirait que la tendance c'est quand même plus à l'augmentation des causes qui ont produit la montée de ces populismes plus qu'à une remise en cause qui ferait que ces populismes pourraient éventuellement diminuer alors je oui la rhétorique je l'ai peut-être pas assez précise il y a nous le peuple et nous contre les autres et c'est vrai qu'il y a en fait ce qu'on est en train d'observer c'est un scindement de la société en deux et qui se fait entre entre des des gagnants des gens qui ont bénéficié de la mondialisation qui finalement n'ont pas de mal à trouver un travail ont bénéficié pleinement d'Erasmus ils sont plutôt sur la construction d'une société ouverte et d'un autre côté des gens qui sont réellement perdants qui n'ont pas le sentiment que leurs conditions de vie évoluent et vous avez tout un côté quand vous vivez très bien dans votre bel appartement du huitième arrondissement vous avez du mal à comprendre ce que c'est la réalité sociale quand on augmente le prix du carburant alors le carburant ça a été l'élément qui a qui a qui a catalysé il y avait un certain nombre d'autres choses il y avait des petites phrases des petites phrases qui parfois n'étaient pas totalement totalement fausses quand on pense la phrase malheureuse sur les ouvrières illettrées de GAD c'était c'était pas faux mais ça soulevait un problème beaucoup plus majeur c'est qu'on a laissé des gens travailler pendant 25 ans dans une entreprise et on ne s'est jamais soucié de les faire monter en compétences et de leur offrir une capacité de rebond dans le cas où leur entreprise fermerait ce qui malheureusement aujourd'hui est quand même un risque de plus en plus majeur de ne pas pouvoir rester à votre emploi toute votre vie donc il y a un besoin d'avoir des compétences qui évoluent mais on ne s'en est jamais soucié on n'a jamais pris ce problème à bras le corps donc il y a il y a des petites phrases malheureuses parce qu'il y a une incompréhension du monde une incompréhension de la souffrance que peut avoir l'autre malheureusement chez certains chercheurs il y en a beaucoup qui traversent rarement le périph qui restent dans leur université entre gens qui s'entendent qui sont d'accord et qui vivent la même expérience c'est-à-dire 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 pour comprendre l'autre il faut aussi aller un peu expérimenter ce qu'il vit c'est-à-dire on ne comprend pas ce que c'est la réalité des longueurs d'un trajet de la pénibilité au travail etc si à un moment on ne fait pas l'effort de l'expérimenter ou d'aller se mettre à la place de l'autre alors vous allez me dire vous avez un discours très facile je fais partie des universitaires et je m'auto-tape et comme je vais être populiste je vous dis oui mais j'habite dans un village de 1200 habitants donc l'expérimentation je peux l'avoir en tout cas moi j'avais une discussion avec quelqu'un que j'apprécie qui a suivi mes recherches pendant un certain temps qui me disait c'est totalement inconcevable vous avez le choix d'aller vivre à la campagne c'est pas normal que vous souhaitiez avoir les mêmes services publics qu'en ville excusez-moi mais avoir un médecin généraliste à moins d'une demi-heure de chez soi je vois pas en quoi c'est quelque chose d'inconcevable c'est juste qu'on a pas eu la politique territoriale pour attirer dans nos zones rurales ou petites villes les compétences et maintenir ces services publics il y a eu aussi un manque de volonté donc la réponse c'est c'est deux mondes qui s'opposent et je suis pas convaincue qu'on puisse les faire communiquer ensemble c'était encore une réponse pleine d'optimisme comme vous le voyez je crois qu'on n'entend pas ce que vous dites on a une question tout là-haut non mais alors pour répondre à votre question et aller dans enfin à votre affirmation enfin votre remarque pour aller dans ils ne connaissent il n'y a pas forcément d'expérimentation de ce que vivent certains citoyens de l'autre côté je pense que si on était au pouvoir et il faut jamais dire jamais mais on perd aussi pied on se coupe de la réalité on m'a interrogé très récemment j'étais invité dans un ministère pour parler de politique industrielle je suis arrivée tout bonnement alors déjà j'étais super fière parce qu'après moi il y avait un CEO d'un très grand groupe donc je me suis dit quand même on accorde vachement d'importance à ce que je vais dire je pensais pas que c'était le cas mais la deuxième chose c'est que vous arrivez vous avez 5-6 huissiers vous avez vous avez des tapis vous avez il y a comme c'est magnifique et on perd pied à un moment on a aussi un peu le sentiment on se coupe de la réalité et à certains égards je trouve que les pays du nord de l'Europe peuvent être assez intéressants est-ce que nos ministres ont toujours besoin de se ça va être très populiste ce que je vais dire est-ce que nos ministres ont toujours besoin de se déplacer en véhicule avec toute une escorte de police ou est-ce qu'ils peuvent prendre le vélo comme un simple citoyen c'est à un moment c'est aussi refaire coller les gens avec la réalité parce qu'après on s'accroche au pouvoir aussi quand on bénéficie trop davantage ça doit être qu'un passage la politique c'est un passage c'est pas une carrière contrairement à ce que l'on pense pour revenir sur le populisme la question du populisme ou les populismes et en particulier le populisme en France aujourd'hui je voudrais faire partager peut-être une intuition je voudrais avoir votre avis là-dessus il me semble que nous sommes dans une phase de basculement qui est montée progressivement sur cette question du populisme parce que tant que si vous voulez tant que le rapport entre les élites et le peuple reposait quelque part sur une élite qui était peut-être parce qu'elle était plus éclairée ou mieux formée elle pouvait elle pouvait justifier son discours finalement qui consistait à ramener la population à son populisme et finalement à une forme de dénigrement et quelque part à gagner la bataille de l'argument il me semble qu'on insiste à un basculement parce que pour une raison assez simple c'est que la fracture entre le peuple aujourd'hui et les élites c'est que les élites ne sont plus issues du peuple et que le propre d'une élite c'est qu'en théorie elle est issue de la population c'est Platon qui nous a appris ça dans la République l'élite elle est formée à partir de la population dont elle est issue et je crois que ce qui s'est passé ces 15-20 dernières années on peut remonter je pense à la chute du mur de Berlin c'est que progressivement les élites ne sont plus issues du peuple les élites sont produites dans des cercles où ils se reproduisent quelque part elles se reproduisent et je crois que le problème des élites aujourd'hui c'est qu'elles ne prêtent même plus l'attention qu'elles devraient porter à un certain nombre de sujets non pas parce qu'elles ont une conscience qui avec une volonté de faire du mal c'est pas cela dont il est question c'est qu'ils ne prêtent même plus attention à certains sujets parce qu'ils ne savent même pas qu'ils existent c'est à dire que je prends un exemple très simple sur la manière dont l'éducation la formation l'enseignement a été progressivement quelque part privatisé l'état a décidé en 15-20 ans de créer un marché de l'éducation une offre libérale où les citoyens consommateurs peuvent choisir leur collège public privé lycée public privé etc les élites se reproduisent dans des lieux bien précis si vous regardez ce qui est intéressant par exemple le pédigré des dernières personnes qui sont rentrées à l'Assemblée nationale si vous regardez un petit peu où elles ont été formées selon quelle modalité selon quel mérite vous vous rendez compte qu'elles ne sont pas issues comment dire de filières républicaines au sens issues du peuple et d'ailleurs aujourd'hui les élites issues du peuple elles n'existent quasiment plus parce que de toute façon elles relèvent de processus qui sont des processus discriminants positivement donc je crois qu'on est à l'aube j'ai envie de dire d'un basculement sur la question du populisme où le peuple est en train de prendre conscience que ces élites ne sont pas issues de son corps quelque part de sa matrice et que l'étape d'après c'est très simple l'étape d'après c'est que le peuple va se décider pour exercer le pouvoir et je pense que le processus le processus qui va s'engager à présent c'est un processus qui consiste quelque part à revenir à des principes autogestionnaires c'est à dire vous voulez qu'on fonctionne comme ça mais nous non on va fonctionner autrement et on va prendre la maîtrise on va s'organiser pour reprendre la maîtrise de nos entreprises reprendre la maîtrise de nos écoles reprendre etc et je pense que progressivement c'est ça qui va émerger c'est une intuition alors je suis d'accord avec le constat il suffit de regarder en effet la représentation des ouvriers au sein de l'Assemblée nationale par rapport à leur poids dans la société pour se rendre compte que en effet l'ensemble des fonctions des grades ne sont pas représentés il y a plus de cadres au sein des assemblées que d'ouvriers en effet il y a un phénomène de cercle fermé au sein des élites et d'auto-reproduction et de bon ça devient un petit peu parfois consanguin avec des lieux de formation du pouvoir et des croyances et des croyances qui se forment dans certaines écoles par contre je ne partage pas la conclusion mais l'avenir nous dira si vous avez raison je ne crois pas que nous allons revenir à des formes auto-gestionnaires j'ai plutôt l'impression qu'on va revenir sur des formes autoritaires mais dans l'absolu je souhaite que vous ayez raison ça sera je veux dire discours autoritaire c'est pas forcément la panacée est-ce qu'il y a d'autres questions moi je vous repose la question du début est-ce que en France une situation en italienne est vraiment impossible je n'ai pas été une bonne élève je n'ai pas répondu j'ai répondu à deux questions sur trois je n'y crois pas alors qu'on ait quelqu'un qu'on ait un parti comme le mouvement 5 étoiles en France c'est possible par contre qu'on arrive sur une situation de coalition comme celle-là je n'y crois pas parce que le système électoral français ne le permet pas on pourrait voir une recomposition un peu du parlement si on avait une introduction proportionnelle voire la proportionnelle complète maintenant on n'aura pas de grande coalition parce que ce n'est pas notre fonctionnement comme c'est le cas aujourd'hui en Italie ou comme c'est le cas en Autriche entre un parti inclassable et un parti d'extra moite bon s'il n'y a pas d'autres questions on va s'arrêter là je vais vous rappeler nos prochains rendez-vous dans un mois donc le 12 mars ici à Isis une conférence sur santé et environnement avec André Cicollet là du réseau santé et environnement le 22 mars à Albi le vendredi 22 mars à Albi à Champollion syndicalisme démocratie et dialogue social conférence débat animée par Stéphane Cyrault et toujours à Albi le 30 mars cette fois c'est le samedi matin à 9h30 c'est alienation et liberté dans le travail une conférence de Roland Gori voilà pour le mois de mars merci à tous merci beaucoup à Anaïs Vosgillis qui a accepté de venir à Castres j'ai retenu que vous seriez prête à revenir pour parler ou de l'Europe ou de la question de l'industrialisation je reviendrai avec plaisir voilà nous aussi on vous recevra avec plaisir vous êtes tout à fait sympathique et je vous remercie pour votre attention tout à fait agréable merci voilà il y a aussi le chapeau à la sortie comme d'habitude voilà merci merci